Générique Vous regardez Mediain TV, votre édition d'information c'est maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres qui dominent l'actualité. Prise en Catalogne, le dirigeant séparatiste Carles Puigdemont suspend pendant deux mois la proclamation de sécession de la Catalogne pour négocier avec le gouvernement espagnol. Tous les détails dans cette édition. Générique Visite officielle de 72 heures du président Burkinabé à Dakar. A l'occasion, Rochmar Christian Caboret et son homologue sénégalais Macky Sall ont présidé la signature de trois accords de partenariat bilatéral sur la sécurité, la paix et le développement économique. Générique Et l'Organisation internationale pour les migrations vient de publier un nouveau rapport sur les déplacements irréguliers vers l'Europe. Des chiffres qui, selon l'OIM, auraient fortement baissé cette année. Générique Soyez les bienvenus sur Mediain TV. Mais avant le développement de ces titres, sachez que Horse Collar, le nouveau émissaire de l'ONU pour le Sahara marocain, entame aujourd'hui sa première tournée régionale par Rabat, la capitale du Maroc. Sa mission consiste à relancer les discussions entre les partis et les États de la région pour mettre fin à la passe actuelle et progresser vers une solution politique. L'envoyé spécial des Nations Unies se rendra ensuite en Mauritanie et en Algérie. Crise en Catalogne, le dirigeant séparatiste Carles Puigdemont joue les prolongations et suspend donc pendant deux mois la proclamation de sécession de la région pour négocier avec le gouvernement espagnol. Cependant, Mariano Raroy, le premier ministre espagnol, avait annoncé que si Carles Puigdemont refusait de renoncer à la sécession de la Catalogne ou rester évasif, Madrid lui laisserait un ultime délai jusqu'à jeudi matin avant de suspendre l'autonomie de la région en vertu de l'article 155 de la Constitution. Au Kurdistan, des combats ont éclaté entre des militaires irakiens et kurdes au sud de la ville de Kirkouk dans la nuit de dimanche à lundi lorsque les troupes fédérales ont progressé dans la province disputée. Plusieurs kurdes ont été blessés durant ces violents échanges. Récit. Ferouz Ben Taleb Peu avant les échanges de tirs, la télévision officielle irakienne avait annoncé que les troupes avaient repris sans combat au Peshmerga, les combattants kurdes, de larges zones de la province. Dans la nuit, des combats ont toutefois éclaté, faisant plusieurs blessés parmi les Peshmerga qui ont été hospitalisés à Kirkouk. Le gouvernement central a lancé plusieurs contre-mesures en réponse au référendum de sécession de la région du Kurdistan y compris le déploiement de troupes dans la zone contestée. Le porte-parole du commandement des opérations conjointes d'Irak avait déclaré juste après l'annonce de la victoire des opérations militaires à Haujiya que le déploiement des troupes vise à empêcher Daesh de frapper à nouveau et indépendant de la situation politique actuelle en Irak. Après les actions à Haujiya, notre plan est de sauvegarder cette zone. Le quartier général des opérations conjointes a élaboré des plans et en élaborera d'autres pour protéger la zone afin d'empêcher que la sécurité locale ne soit détruite à nouveau et de garder ses terroristes au loin. Ces combats interviennent après trois jours de face à face tendue entre troupes irakiennes et Peshmerga kurdes et après l'expiration d'un délai supplémentaire accordé à ces derniers pour se retirer. Depuis vendredi dernier, les forces irakiennes avaient repris certaines bases désertées peu avant par les Peshmerga. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne qui se réunissent aujourd'hui à Luxembourg doivent donner de la voix pour défendre l'accord nucléaire iranien violemment remis en cause par le président américain Donald Trump après la charge virulente du locataire de la Maison Blanche contre cet accord qu'il a refusé de certifier vendredi. Le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May s'étaient immédiatement émues des implications qui pourraient en résulter. La haute représentante de l'Union Européenne pour les Affaires étrangères Frédérica Morguerini qui a présidé les longues négociations ayant permis d'aboutir à ce compromis historique en juillet 2015 a pour sa part défendu un accord robuste assorti d'un mécanisme de surveillance solide garantissant que le programme nucléaire iranien est et reste uniquement à visée civile. Les incendies violents qui ravagent la Californie aux Etats-Unis ont fait de nouveaux morts. Les autorités locales ont annoncé hier que le bilan des victimes était passé à 40 décès. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. Sur le terrain, environ 11 000 pompiers combattent encore les 15 grands incendies qui ont ruiné au moins 5 700 résidences et commerces. Depuis une semaine, le départ de ces feux, quelques 864 km² de zones résidentielles, de forêts et de structures diverses ont été ravagées par les flammes dans la région de la vallée de Napa, connue à travers le monde pour ces vignobles. La ville syrienne de Raqqa vit ses dernières heures sur le joug de Daesh et la bataille pour son contrôle est dans sa phase finale. C'est ce qu'ont annoncé dimanche les combattants soutenus par les Etats-Unis, ancienne place forte de l'organisation terroriste en Syrie, et symbole de ces atrocités. Raqqa est désormais quasi intégralement contrôlée par les forces démocratiques syriennes qui sont entrées au mois de juin, après des mois de combats acharnés. Seuls 250 à 300 terroristes étrangers résistent encore dans leurs proches. Les derniers civils retenus en otage ont été évacués samedi après un accord conclu entre les terroristes syriens et le conseil civil de Raqqa, une administration locale mise en place par les FDS. Le président burkinabé est à Dakar pour une visite officielle de 72 heures. A l'occasion, Roque Marc-Christian Caboret et son homologue sénégalais Macky Sall ont présidé la signature de trois accords de partenariat bilatéral sur la sécurité, la paix, le développement économique, compte-rendu. Amadou Sabarba et Sanoussi Sané. A l'occasion de la visite officielle de 48 heures à Dakar du président Marc Caboret, trois accords de coopération ont été signés entre le Sénégal et le Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme, un des points forts de ces accords. Mais la menace terroriste, nous le savons, n'épargne aucun pays au monde, y compris les pays les plus développés, sont quotidiennement frappés. C'est pourquoi nous devons tous agir ensemble pour la contenir et la combattre par tous les moyens possibles. Les deux chefs d'État ont également présidé à la signature d'un partenariat sur le développement économique et social. Il s'agit de consolider les relations économiques sur l'axe Dakar-Owagadougou. Dans les deux pays, nous avons mis en œuvre des programmes de développement. Il s'agira pour nous d'avoir un échange d'expérience, un échange de bonnes pratiques, qui va nous permettre certainement d'améliorer la mise en œuvre de nos différents programmes. Cette visite du président pourkinabé à Dakar illustre encore les relations de fraternité entre les deux pays, matérialisées par la signature de plusieurs accords de partenariat, notamment dans les secteurs de l'éducation, la justice et la culture. Double attentat en Somalie, le bilan s'alourdit. Au moins 276 personnes ont trouvé la mort et 300 autres blessés ont été admises dans les différents hôpitaux de Mogadiscio, selon un communiqué du gouvernement fédéral. Cet attentat aux camions piégés, perpétré samedi dans le centre de la capitale, est le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, indique le ministère de l'Information. Un deuil national de trois jours a été décrété dimanche. Le président de la Commission de l'Union européenne, Moussa Fakimah Ahmad, condamne cette attaque et réaffirme l'engagement de l'Union africaine, notamment à travers sa mission militaire en Somalie, à poursuivre son soutien au gouvernement et au peuple somalien, dans leur effort pour parvenir à une paix et une sécurité durable. Place aux élections présidentielles au Liberia, le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président Joseph Bokai s'affronteront au second tour. D'après la commission électorale qui annonce les résultats portant sur plus de 95% des bureaux de vote, George Weah arrive en tête avec 39% des suffrages, nettement devant Joseph Bokai avec 29,1%. Le second tour, qui devra permettre de désigner le successeur d'Ellen Johnson-Syrleff, se tiendra au mois de novembre prochain. L'Organisation internationale pour les migrations vient de publier un nouveau rapport sur les déplacements irréguliers vers l'Europe. Des chiffres qui, selon l'OIM, auraient fortement baissé cette année. De nouveaux itinéraires auraient également vu le jour, après les mesures prises par certains hauts lieux de transit, tels que le Niger. Il serait au total 142 913 migrants et réfugiés à avoir rejoint l'Europe par la mer cette année. 75% vers l'Italie, le reste réparti entre la Grèce, Chypre et l'Espagne. Un chiffre en forte baisse selon le rapport de l'OIM qui fit état de 318 791 l'année dernière à la même date. L'agence sonnusienne évoque également une chute considérable du nombre de migrants transitant par le Niger pour rejoindre la Libye. Un phénomène qui s'explique notamment par les mesures prises par certains pays africains pour combattre la migration irrégulière. Les autorités nigériennes ont par exemple pris une série de mesures visant à arrêter les passeurs et fermer les lieux de transit où vivent les migrants. Selon l'OIM, ces derniers choisiraient désormais de traverser le nord du Mali, pourtant secoués de conflits entre groupes rivaux. Les flux migratoires auraient également augmenté le long de la côte ouest du continent. Selon l'ONU, la route la plus sûre pour l'Europe passerait désormais par le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc jusqu'au détroit de Gibraltar. Les combattants nigériens de Boko Haram ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se repentir. Cet ultimatum leur a été lancé par le gouverneur de la région de Tifa au Niger. C'était lors d'une visite qu'il effectuait dans un camp d'accueil de repentis nigériens de Boko Haram. Au-delà de ce délai, celui qui ne vient pas doit se trouver un autre statut. Il ne va plus s'appeler repenti, a-t-il déclaré devant les 160 pensionnaires du camp, tous des éléments nigériens de Boko Haram qui ont déposé les armes depuis décembre 2016. La journée mondiale de l'alimentation, c'est aujourd'hui. Au Gabon, le gouvernement s'engage à lutter contre la faim. Et pour appuyer cet engagement des autorités, le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans une ferme avicole dans le nord de Libreville, la capitale, car le Gabon souhaite développer son agriculture, surtout dans les zones rurales. Reportage à Libreville de notre correspondant, Ismaël Obiangze. C'est dans cette ferme avicole de migrants ouest-africains située au nord de Libreville que le ministre gabonais de l'Agriculture est venu réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités de son pays à lutter contre la faim par plus d'actions en faveur du monde rural. C'est une démarche conforme à l'agenda de la FAO dont l'objectif est la fin zéro d'ici 2030. Les trois quarts des populations vivant dans une pauvreté extrême dépendent de l'agriculture et d'autres activités rurales pour vivre. Ainsi, le développement rural peut permettre aux personnes de rester sur place en créant les opportunités de commercial et des emplois, notamment pour les Jeux. 11% de la population mondiale reste confrontée à la faim. Les raisons de cette situation sont d'autres économiques, sociales et culturelles. Le Gabon n'y est pas à l'abri. En 2015, le pays s'est doté d'un plan d'investissement agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet devrait mobiliser près de 400 milliards de francs CFA pour réduire sa dépense alimentaire en zone CEMAC. Le Gabon vert reste encore embryonnaire avec le projet GRAINE. En investissant ainsi dans le développement rural à travers le PEDAR et les systèmes alimentaires durables comme le Prodiag et le programme GRAINE, le Gabon compte progressivement nourrir sa population et contribuer à nourrir la planète. Avec une pluviométrie de 1 800 à 4 000 millimètres par an, le potentiel du Gabon est immense. Mais paradoxalement, le pays importe 300 milliards de francs CFA de droits alimentaires avec une augmentation moyenne de 10 à 15% par an. La Confédération africaine de football a confié au Maroc l'organisation de la 5e édition du SHAN, le Championnat d'Afrique des Nations des Joueurs Locaux de Football, qui est prévu en janvier 2018. La Fédération royale marocaine de football en a fait l'annonce hier. Elle précise dans un communiqué que la CAF a choisi le Maroc en raison de ses infrastructures, unités hôtelières ou encore moyens de transport. Le dossier marocain a été préféré à l'unanimité des membres du comité d'urgence réunis à Lagos au Nigeria. Les candidatures équato-guinéennes et éthiopiennes étaient également en lice pour l'organisation de cette compétition. C'est tout pour cette édition d'informations. Retrouvez ensuite les revues de presse Afrique et Monde. Compte à moi, je vous retrouve dans quelques instants pour un autre journal sur Mediain TV. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada